... Message du Père Norbert-Éric Abéquin pour le mois de mai, mois de Marie. Près de la croix de Jésus s'y tenait sa mère. Jésus voyant sa mère et près d'elle, le disciple qui l'aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. C'est en Saint Jean, au chapitre 19, verset 27. « Mon frère, ma sœur, Jésus nous donne sa mère. Souviens-toi, c'était sur la croix, le vendredi saint. À travers Saint Jean, Jésus nous donne sa mère, pour qu'elle devienne notre mère. Jésus nous fait ce cadeau de grâce et de surabondance. Et un cadeau ne se refuse pas, surtout quand il vient de Jésus-Christ. Si la maternité spirituelle de Marie n'était pas si importante, l'évangéliste Jean ne nous aurait pas relaté l'événement dans son évangile. Mais il se trouve des personnes qui prétendent en face à 2000 ans de foi chrétienne, donner aujourd'hui un sens différent à l'évangile. Leur orgueil en vient à aveugler leur cœur et leur intelligence pour ne pas comprendre les Écritures. Prendre Marie chez soi n'est pas une option facultative. Si le chrétien veut être fidèle au Seigneur Jésus-Christ, il n'a pas d'autre choix que de respecter et d'accueillir Marie dans la confiance. Moi, vos serviteurs, l'abbé Norbé Erika Beccan, je suis fier d'être un enfant de Marie. Et je suis sûr que vous êtes nombreux, nombreuses à être fiers parce que nous avons pris Marie chez nous. Il arrive souvent encore, certains chrétiens, certaines chrétiennes qui manifestent à l'égard de Marie une hostilité regrettable, une hostilité tout à fait contraire à la lettre et à l'esprit de la Bible. Parce que je ne comprends pas, moi, qu'on puisse adorer Jésus-Christ, qu'on dit vrai Dieu, vrai homme, sans aimer, sans prendre chez soi, sans honorer celle qui a donné ce vrai homme, vrai Dieu, qui est la bienheureuse Vierge Marie. Et ses frères et sœurs perdent beaucoup de temps à critiquer leur frère qui honore Marie en la proclamant bienheureuse. Toutes les générations me diront bienheureuse, car le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses, dit la Sainte Vierge en Saint Luc au chapitre 1, verset 48-49. Ça, c'est l'Évangile, c'est la parole de Dieu, c'est la bonne nouvelle. Vous ne pouvez pas renier cela. On est bien tenté de se poser la question de savoir de quelle génération sont ces chrétiens et ces chrétiennes qui méprisent la mère de Jésus. Frères et sœurs, ce qu'il faut savoir, c'est que tout dans la vie de Marie nous conduit vers Jésus-Christ. Mais alors tout conduit vers Jésus-Christ. Et Marie n'a jamais rien gardé réservé pour elle. Elle nous oriente toujours vers son Fils, Jésus-Christ. Homme servante, elle n'a jamais eu d'autre désir que de glorifier son divin Fils. Par son cœur tout puits, parce qu'elle est l'Immaculée Conception, conçue sans péché, tout uni au cœur du Christ, Marie désire notre salut et supplie son Fils Jésus-Christ de nous revêtir du manteau du salut. C'est donc à juste titre que nous les catholiques la prions, l'implorons, car on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à sa protection ait été abandonné. Ici, je voudrais dire un grand merci à mes frères et sœurs des Émirats Arabes. Ils sont musulmans. Mais vous savez qu'à Abu Dhabi, capitale des Émirats Arabes Unis, une mosquée a été renommée Mosquée Marie, Mère de Jésus, Mary, Mother of Jesus, sur ordre du prince héritier et ministre de la Défense. Alors, c'est une joie, une joie, pour nous de savoir que des frères musulmans honorent Marie. Et nous avons très mal au cœur de savoir que des chrétiens, qui sont chrétiens, donc qui suivent Jésus-Christ, rejettent sa mère en la traitant de Mamiwata de Sirène des Eaux. Ô Vierge Marie et Mère, fais que nous sachions écouter et mettre en pratique la parole de ton Fils. aide-nous à dire notre oui, à faire retenir la bonne nouvelle de Jésus, et surtout en ce mois de mai, mois consacré à Marie. C'est le mois le plus beau. Marie, femme de l'action, fais que nos mains et nos pieds aillent en hâte vers les autres pour apporter la charité et l'amour de ton Fils Jésus-Christ. Je vous souhaite à tous et à toutes un bon mois de Marie, à vos familles, à notre pays, la Côte d'Ivoire, à l'Afrique et au monde. N'oubliez pas de prier au cours de ce mois pour l'Église catholique, pour les chrétiens persécutés dans le monde, et pour la sanctification de tous les prêtres. N'oubliez pas notre Saint-Père, le Pape François. Dieu vous bénisse, votre serviteur, l'abbé Abbé Can, Norbé Éric, curé de la paroisse, Sainte Famille de la Riviera 2. C'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau. À la Vierge chérie, disons ta chanteau.